— L'événement de ce mercredi, c'est bien sûr le décès de Philippe Madrel, l'ancien président du Conseil général, dont on a appris la disparition ce mardi soir. Philippe Madrel avait 82 ans et Jean Petot, d'ici quelques jours, il y aura justement dans la librairie, toutes les bonnes librairies, c'est ce qu'on dit en général, un livre consacré justement à Philippe Madrel, « L'art de gagner en politique », un livre d'entretien que vous avez fait, puisque Philippe Madrel a souffré d'une grave et longue maladie, comme on dit aussi dans ces cas-là. Une première réaction, Jean, tout simplement, la disparition de Philippe Madrel. Ça n'est pas une surprise, mais quand même. — Oui, alors d'abord, je précise, ça sera sans doute plutôt fin septembre. Effectivement, la sortie d'ouvrage. Et puis c'était aussi la reprise qu'on a faite ensemble d'entretiens, d'un premier échange qu'il avait eu avec deux journalistes de Sud-Ouest, Olivier Moni et Xavier Seta. Donc ça a été un travail un peu de longue haleine, donc entamé avant sa maladie, de fait. Et ensemble, nous avons travaillé effectivement depuis à peu près un an. Donc là, la maladie était déjà, hélas, déclenchée. Et il s'est battu, j'allais dire, contre cette maladie, un peu comme il a pu le faire chaque fois qu'il avait des challenges ou des enjeux. Et puis, d'une certaine façon, il a toujours dit, il était toujours très fier de ça, qu'il n'avait jamais perdu une élection à laquelle il s'était présenté personnellement. Ce qui est le cas depuis 1969, depuis janvier 1969, première élection où il se présente en son nom personnel, cantonal partiel du canton de Carmont-Blanc. Et là, c'est vrai que la maladie l'a emporté, mais il va trouver le moyen de s'adresser à ses amis, à ses concitoyens, aux électeurs, par-delà la mort, par cet ouvrage qu'il a fini. On veut voir justement là des images de Philippe Madrel. Vous venez de parler d'élections, et là ça tombe bien. Nous sommes en 2011. C'est une élection au Conseil général. Là, on voit un Philippe Madrel omniprésent qui regarde des fiches parce que là, on aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est vrai que Philippe Madrel était un très, très, très fin connaisseur de la vie politique locale. Il connaissait quasiment tous les maires du département. 542 à l'époque où il était président. Qui tutoyait. Enfin, non, tu pouvais raconter une anecdote sur chacun. Non, non, c'était vraiment quelqu'un qui connaissait son territoire par cœur. On pourrait presque dire, l'image du laboureur a été souvent employée, qui sillonnait en quelque sorte la Gironde. Mais c'était aussi un artisan, au sens du sens du métier bien fait, qui était, comment dire, dévoué à sa vie politique et à ses mandats. Et on peut dire qu'il vivait de cela, dans cela, du lundi matin au dimanche soir. – Rappelez-nous, Jean Peutot, ce qu'il fait, justement, au-delà de cet aspect sur lequel on va revenir, mais qui fait que Philippe Madrel est un homme politique pas comme les autres, parce qu'il a été élu très, très jeune. Il a été président du Conseil général. Il avait 38 ans. Il a été un des plus jeunes à l'Assemblée. Voilà, quelques chiffres qui pourraient nous résumer assez rapidement. – C'est presque une succession de records, on peut dire. Alors, on a eu souvent en France des maires qui sont restés dans les grandes villes très longtemps. Évidemment, à Bordeaux, on connaît parfaitement le parcours de Jacques Chabon-Delmas, 48 ans ou 47 ans à la mairie de Bordeaux. Bon, ça, c'est plus sur les grandes villes. Dans les départements, c'était quand même, effectivement, beaucoup moins le cas. Et surtout, j'allais dire, dans les départements, sur le modèle décentralisation à partir de 81-82, où, là, à la fois, il y a eu beaucoup plus de turnover politique, des passages et des bascules de droite à gauche et de gauche à droite. Donc, une longévité aussi exceptionnelle à la tête d'un département, c'est quand même rare. 36 ans à la tête de l'agérance. – Alors, justement, le secret. – Le secret de Philippe Madrel. – Oui, c'est justement cette connaissance fine du terrain et du personnel politique. – C'est cela. Il y a aussi un... Il y a deux Philippe Madrel. Il y a le Philippe Madrel candidat à une élection, à une réélection, qui, là, est un compétiteur acharné, un champion qui remet en cause... – Son titre. – Son titre, voilà. Qui, d'ailleurs, quand il en parlait, visuellement, il utilisait l'image du boxeur, du fight. – Le combat politique sur un ring. – Ça, c'était sur le ring. Et puis, quand soit le gong avait stonné, quand le match était terminé, quand la rencontre était terminée, quand il avait éventuellement mis que knock-out ses adversaires, qu'il avait étendues pour le compte, comme on dit, eh bien, là, il redescendait du ring et ça devenait un Philippe Madrel d'une gentillesse, d'une simplicité, d'une facilité de contact absolue, qui fait que tout le monde avait l'impression, finalement, d'être l'ami personnel de Philippe Madrel. Et ce n'était pas surjoué. Ce n'était pas du tout une posture. On pourrait considérer que c'était, j'allais dire, un art consommé du spectacle politique. Et tout ça a été conduit, je pense, et l'entretien le fait ressortir très nettement par une empathie très forte à l'égard de ses semblables. Et puis aussi, une capacité d'émerveillement intacte, presque à la limite comme un débutant. C'est-à-dire qu'en fait, il trouvait passionnant et intéressant toute chose et toute rencontre. Le tonnelier, dans une petite commune de l'Entre-deux-Mers, qui lui présentait son métier pendant deux heures, il l'écoutait avec une même attention. Il pouvait en reparler par la suite qu'une rencontre avec Jacques-Claude Mandelmas, avec François Mitterrand, avec... Voilà, tout cela était aussi passionnant à un même niveau. – Il y a aussi cet aspect assez étonnant, vous l'avez évoqué, mais c'est une politique à l'ancienne ? – Oui, alors voilà, je ne suis pas persuadé. – C'est une période. – Alors exactement, c'est ça qui est intéressant, je pense, aussi dans le livre. Bon, c'est le deuxième livre d'entretien approfondi que je fais avec une figure politique importante en Gironde, qui a eu une longévité politique de près de 50 ans. Le premier, c'était avec Michel Saint-Marie, c'est-à-dire que c'était le leader socialiste des villes. Et Philippe Mandel, c'est le leader socialiste des champs. – Et donc là, on a véritablement une époque, j'allais dire même dans ses origines, c'est un enfant de la petite classe moyenne des années 50. Il est né juste avant-guerre, et il est élevé dans un petit village, Saint-Serain-de-Cursac, à côté de Blaye, et voilà. Et puis après, c'est la progression sociale, il intègre l'école normale, l'instituteur, etc. Et puis il va professionnellement avoir une carrière de professeur de collège, très courte d'ailleurs, d'anglais. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est d'origine très modeste, et qui est, je pense, resté dans sa manière de faire, modeste. Mais en même temps, il a cumulé et accumulé une collection assez phénoménale de mandats qu'on ne peut pas retrouver aujourd'hui, à la fois pour des raisons légales, d'interdiction du cumul, mais aussi pour des raisons politiques, parce que ce n'est plus du tout dans l'air du temps. – On va voir un autre moment assez émouvant. C'est la fin de Philippe Madrel, président du conseil départemental à l'époque. On le voit là, qui embrasse son successeur, Jean-Luc Gleize. Ça a été une surprise, un petit peu la succès... Philippe Madrel n'a pas dit concrètement qu'il avait un petit peu désigné. On sait en revanche qu'il y a beaucoup d'hommes politiques en vue aujourd'hui, à gauche, qui doivent beaucoup, à Philippe Madrel. Et moi, j'avais rencontré Philippe Madrel, justement, au terme de son dernier voeu à la presse, après des actions de 2015. Et je lui avais dit, ça y est, c'est la fin, Philippe Madrel, pour vous. Écoutez ce qu'il m'avait répondu. – Je me consacrerai un peu plus, vraiment, au Sénat. Et ça me permettra toujours d'être en contact, bien sûr, privilégié avec le département, son avenir, d'intervenir auprès de mes collègues de la Haute Assemblée. – Oui, mais quand même, président, 50 ans auprès, vous l'avez dit. – Oui, mais oui, puis 36 ans de président, c'est quand même une longue histoire. Ça commence à être très important. Et moi, qui ai été élu à 38 ans à la présidence du conseil général, pratiquement sans interruption, ça veut dire que c'était quand même le moment aussi de tourner la page et de faire monter un peu les nouvelles générations. – En quelques mots, même un mot, tiens, on va terminer là-dessus, Philippe Madrel. Un regret et une satisfaction. – Un regret, parce que c'est vrai qu'on a toujours des regrets. C'est vrai que j'avais lancé cette idée, il y a bien longtemps, 89, de faire, comment on avait appelé ça, un grand contournement autoroutier et autoferroviaire. C'est difficile, on le voit aujourd'hui, chaque fois qu'on veut bouger. Mais je me demande qu'aujourd'hui, ça reviendra, certainement, cette histoire reviendra, mais à l'époque, on aurait pu certainement trouver. Je regrette un peu ça, parce que je sais qu'on va le payer. – Alors là, ça reviendra, le grand contournement. Eh bien, écoutez, le grand contournement, justement, il revient, effectivement, sur le vent de la Seine. Et là, on voit bien ce que vous évoquez tout à l'heure. L'amour de Philippe Madrel pour son territoire a dit, « Oui, je vais aller au Sénat, je vais beaucoup travailler au Sénat, mais je serai toujours près de ce qui se passe dans mon département en Gironde. » – Le livre, il revient, d'ailleurs, sur ses successions. Je ne vais pas, comment dire, spoiler le texte. – Ah non, on ne spoilait pas. Il sort fin septembre, le livre. – C'est ça, mais il dit des choses, y compris sur la manière avec laquelle c'est passé. Et puis, bon, j'ai employé l'expression, et on peut la développer. Philippe Madrel était un aménageur du quotidien. Je crois qu'il sentait, en particulier, mais physiquement, parce qu'il passait son temps à traverser la Gironde, à rouler en Gironde, il sentait totalement ce territoire. D'une certaine façon, vous savez, l'histoire, il y a des clins d'œil. Quand a été fêté à Lormont, c'est 50 ans de parlementaire. C'était en novembre 2018. Il était évidemment déjà malade. – François Hollande a fait un très beau discours, très personnel. François Hollande a fait le discours de clôture. Vous savez, ce jour-là, c'était le 17 novembre 2018. Et le 17 novembre, c'est le premier jour de manifestation des Gilets jaunes en France. Et beaucoup, d'ailleurs, de personnes ont eu du mal à venir parce qu'il y avait des manifestants qui bloquaient les ponts. – Alors, justement. – Le 17 novembre 2018. Et ça, on peut dire qu'il avait senti en quelque sorte. – On va terminer là-dessus, parce que par rapport à ce territoire, à cette ruralité, on est en 2015 là aussi. Philippe Madrel évoque un petit peu les élections à venir. On lui pose la question de savoir s'il pense qu'effectivement, la gauche peut conserver ce département. Il est assez confiant et regardez pourquoi. – Je sais que l'équilibre ville-campagne que j'ai réussi à imposer, ça a été dur. Ça aurait tant danger sans une majorité de gauche. Je l'ai connue. Il y a eu à un moment donné, un espace très restreint de trois ans. Je suis où les balles passaient au-dessus de la tête des communes rurales. Ils s'en souviennent, les gars. – Ils s'en souviennent, hein, les gars. – 85-88. – Voilà, c'était effectivement… – Lorsque Jacques Vallade est président du Conseil général, 85-88. – Donc effectivement, cet aspect ruralité, la défense de la ruralité, on le voit encore, c'était vraiment le leitmotiv pour Philippe Madrel. – Oui, voilà. – En disant, j'étais un peu le défenseur, le pare-feu. – Oui, alors son successeur est aussi de cette culture-là. – C'est pas un hasard. – Voilà, c'est la Haute-Lande, c'est Camcieux. Oui, et je pense que c'est intéressant parce que cette Gironde a une configuration particulière. Pour faire simple, 1,5 million d'habitants, premier au combien des départements, des 12 départements de Nouvelle-Aquitaine, mais une agglomération, une métropole de 750 000 habitants. Et donc là, d'une certaine façon, GRC 50-50, c'est la métropole face à la Gironde rurale. – On termine cette émission consacrée à Philippe Madrel après sa disparition à l'âge de 82 ans. Un mot, Philippe Madrel, pour vous, Jean-Petot. – C'est un peu le titre du livre. Alors, c'est plus qu'un mot, pardon. – Je vous pardonne, ça va. – C'est l'art de gagner en politique, c'est-à-dire véritablement une capacité, une faculté à emporter les élections qui, je pense, le rendait très heureux. Alors, peut-être un dernier mot, parce que c'est le dernier mot du livre. C'est formidable. – Très bien, un livre, justement, d'entretien avec Jean-Petot, qui sera à découvrir à partir de fin septembre, donc dans toutes les bonnes librairies, sachant bien évidemment que la disparition de Philippe Madrel a provoqué de nombreuses réactions, à droite comme à gauche, d'ailleurs, bien sûr, concernant l'hommage qui lui est rendu généralement aujourd'hui dans l'ensemble du département. Merci, Jean. – Merci, Bastien. – Sous-titrage ST' 501